Cet avis sur les investissements directs étrangers, en fait, nous avions prévu de démarrer les travaux en mars 2020. Mais comme vous le savez, en mars 2020, la pandémie liée à la COVID-19 est arrivée, le pays a été confiné et il nous est apparu que ça n'était plus la priorité, la préoccupation principale des Français. Nous avons donc souhaité différer nos travaux, nous avons repris notre copie et nous l'avons retravaillé pour vraiment intégrer cette crise sanitaire, économique et sociale inédite et arriver à faire des préconisations opérationnelles qui vont permettre d'accompagner la relance, que ce soit au niveau national, mais surtout au niveau européen. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'IDE ? En fait, c'est une prise de contrôle, soit totale, soit partielle, d'un acteur d'une économie dans une autre économie. L'enjeu est important puisque on parle de 1 500 milliards de dollars au niveau mondial d'IDE entrant, 300 millions de dollars sur l'Europe et puis 52 milliards sur la France qui finalement se débrouille bien puisqu'elle se retrouve au septième rang au niveau mondial en termes d'attractivité des flux d'IDE et au deuxième rang en Europe, juste derrière les Royaumes-Unis. Pour arriver à nos 18 préconisations que nous avons classées à trois niveaux, au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français, nous sommes partis de deux postulats. Le premier, nous ne voulons pas de réciprocité punitive et le second, nous ne voulons pas demander davantage à un investisseur étranger qu'un investisseur français. C'était pour nous une question d'équité, ça a été la base de l'ensemble de nos travaux. Autre élément de contexte, nous avons voulu saisir l'opportunité de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons travaillé et nous avons donc fait une première préconisation parmi d'autres que vous retrouverez dans la vie au niveau mondial. Alors au niveau mondial, la première recommandation c'est effectivement de modifier les règles de l'OMC pour pouvoir intégrer et rendre opposables les droits sociaux et les droits environnementaux dans le cadre d'implantations liées aux IDE. Donc l'opposabilité de ces critères est particulièrement important pour que nous soyons sur une logique d'investissement étranger durable et responsable. Ça c'est fondamental pour nous. L'idée avec ces 18 préconisations c'est de lutter contre les phénomènes d'investisseurs étrangers vautours parce qu'en fait c'est un tout petit nombre, c'est vraiment un épiphénomène et pour autant ça fait la une de la presse et l'idée c'est vraiment d'avoir des investisseurs qui vont être là dans la durée, qui vont avoir la capacité d'irriguer le territoire et qui ne seront pas là pour quelques mois pour prendre les brevets, pour prendre l'outil de travail, pour le délocaliser et piller finalement ce savoir-faire à la française. Et d'ailleurs dans la continuité, ce qui nous paraissait intéressant en matière d'acceptabilité, c'est d'avoir des débats, débats au niveau des régions par l'intermédiaire des Césaires, donc pour que la société civile organisée puisse avoir un avis sur la capacité d'attractivité d'une région et les impacts que cela peut avoir sur la région en termes d'emploi et en termes de croissance. D'avoir ce même débat d'ailleurs au niveau du CESE, au niveau national et puis terminer par le niveau européen pour comprendre là aussi au niveau européen quel est le niveau d'attractivité par rapport à cette masse d'IDE qui d'ailleurs en 2020 va diminuer compte tenu de l'impact du Covid de l'ordre de 40% et peut-être même sur l'année 2021. Sur cette logique européenne, nous voulons vraiment profiter de cette opportunité de la présidence française de l'Union au premier semestre 2022 pour que la présidence française fasse de la convergence fiscale au niveau européen sa priorité, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, donc une forme d'assiette commune qui remettrait toutes les entreprises au sein des 27 pays membres sur un pied non pas d'égalité mais d'équité et donc ça permettrait de mettre en place un contexte d'une concurrence plus loyale. Donc nous venons de vous présenter des préconisations au niveau mondial, au niveau européen bien entendu nous en avons fait au niveau français et vraiment une préconisation qui nous tient à coeur c'est d'étendre un dispositif qui aujourd'hui est expérimental dans une région de France c'est le contrat d'implantation. En fait l'idée lorsqu'un investisseur étranger arrive en France c'est qu'avec le président de région dans lequel il va s'installer il rédige un contrat précisant ses engagements en matière d'emploi, en matière de recherche et développement, en matière de formation, en contrepartie de quoi il y aura des aides versées par la région, les communautés de communes et dans ce contrat d'implantation nous souhaitons également que figurent des clauses en cas de non respect de ses engagements par l'investisseur étranger. Ce qui signifie que par exemple s'il avait proposé de créer 500 emplois et qu'au final il fermait l'usine et bien la région, la communauté de communes pourrait récupérer l'argent public qu'elle a mis sur la table à l'installation. Et ce dispositif nous paraît vraiment à la fois transparent de bonne gouvernance et en même temps de bonne gestion de l'argent public qui finalement est votre argent, notre argent, l'argent du contribuable. Voilà donc en conclusion je dirais 18 propositions pragmatiques que l'on peut pousser au niveau mondial européen et au niveau de chacun des pays en profitant de la présidence française de l'Union européenne qui va arriver dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada